Alors on commence avec un stick de beurre à fondre, moi j'ai pris du beurre végétal, en attendant on prend des petites pommes de terre finger potato, on les coupe en deux avec la peau, with the skin, I wash them good and I cut it in half. Je les ai bien lavés mais je garde la peau et je les coupe en deux. Donc ça c'est ce qu'on fait d'abord, après on prend des Yukon potatoes, c'est des potatoes Yukon, c'est comme une patate douce, mais l'intérieur est blanc, c'est vraiment le même look, ça ressemble vraiment à une patate douce, mais c'est blanc à l'intérieur. Donc on fait ça aussi, on coupe en gros morceaux, en gros chunks, like that, we don't need more than that. Or maybe like that, comme ça c'est bien. Voilà, et on prend un oignon, we take an onion and I will cut it in half. Hoppa, on coupe en deux comme ça, et on met tout ça dans le plat de cuisson. On assaisonne avec de l'huile d'olive, olive oil, just a bit all over, a little bit, un petit peu de partout, du soleil et du poivre, some salt and pepper. Et maintenant, par-dessus ça, on met une grille. Bon, si vous n'avez pas de grille, ce n'est pas grave, et puis dans le table, si vous avez une grille, ce n'est pas grave, vous le faites directement dans la panne, mais l'objectif de cette réciproque, c'est de mettre la grille sur le plat. Et on met le poulet par-dessus, comme ça, avec d'or. Voilà, et maintenant, on va le badigeonner. Alors, le beurre est fondu, on rajoute du paprika, some paprika. I work with teaspoon and half teaspoon. Just a touch of cinnamon, juste un tout petit peu de cannelle. Moi, j'aime bien, mais si vous n'aimez pas la cannelle, il n'y a pas de problème. Du garlic powder, de la poudre d'ail, du coriandre, some coriander, some ginger, a little touch for the limoni flavor, un petit peu de gingembre, pour le petit côté citronné, et de la moutarde, some mustard. Everything is powdered. Tout est de la poudre. Un petit peu de sel, du poivre, on remue. Et maintenant, on badigeonne, we spread that on the chicken. All over, well spread everywhere. On badigeonne bien tout le poulet avec. Et alors, j'ai allumé mon four très très fort. Ça veut dire, pour vous, c'est, je crois, 300. Très très fort, juste avant le grill. Et je vais le baisser à 180 au moment de mettre le poulet dedans. Il faut que le four, il soit bien bien chaud. Je vous rappelle, on the back page, I forgot what pink was. Wow. We spread on the both side. yeah we you need to put the oven you need to put the oven at 500 vraiment au maximum and then you put it down to 350 when you put the chicken in and also for the chicken rotisserie you need to count 20 minutes per pound and then 20 minutes on grill pour le poulet rôti il faut compter 20 minutes pour 500 grammes et après 20 minutes en gris cela par exemple j'ai deux kilos il va falloir que je le fasse rôtir pendant une heure vingt et après 20 minutes en gris donc on va d'abord faire la moitié donc on va dire 30 minutes et 30 minutes de cuisson et après on va le sortir et le rebadigeonner we're going to put it now 30 minutes because i have a four pound chicken et après on va le we put it out and we gonna spread it again so now c'est parti à 350 voilà on va faire ça encore moi pour moi je vais faire ce que je vous montre là je vais le faire encore deux fois donc la première fois maintenant je vais retourner le poulet c'est vraiment crunchy we're going to turn the chicken in we're going to be careful because inside there is a lot of juice and we don't want to lose that juice on on veut pas perdre ce jus là qui sort donc on fait attention quand on tourne on va le remettre au four we're going to put it back for another 20 minutes get all this juice so now we're gonna for the last time we're gonna put the oven at 450 and let it be 10 15 minutes to let it crush all over crunchy crunchy not crunchy crunchy on va le mettre à 220 maintenant pendant 10 15 minutes 10 20 minutes regardez tout ce jus là il est sur les pommes de terre sur l'oignon c'est un vrai bonheur it smell delicious and it's almost ready in the oven it goes back look at this beauty hey it doesn't look amazing really il est pas magnifique voilà alors maintenant qu'est ce qu'on va faire what we do we take it off the we take it off the pan make a food to the juice attention au jus on enlève la grille on met ça là et on va le couvrir pendant 20 minutes avec du papier aluminium we're going to cover it 20 minutes with aluminium paper pour en filer pan Ça c'est devenu de la purée, c'est délicieux. C'est devenu de la purée, c'est tellement bon. Et regarde combien de jus tu as ! Regardez le jus avec un petit peu de piquant. C'est devenu la purée, c'est devenu la purée. C'est devenu la purée, c'est devenu la purée, c'est devenu la purée. C'est devenu la purée, c'est devenu la purée, c'est devenu la purée. C'est devenu la purée, c'est devenu la purée. C'est devenu la purée. C'est devenu la purée, c'est devenu la purée. C'est devenu la purée.